C'était donc Omarou Ousmanou, président du Conseil Régional du Nord, qui vient d'être élu vice-président du Forum des Régions d'Afrique, qui était donc reçu par Severin Aléga Mbélé dans le cadre de Politix. Nous sommes ainsi le mercredi 21 septembre 2022, ce jour qui est donc journée mondiale de lutte contre l'Alzheimer, une maladie évolutive qui détruit la mémoire et d'autres fonctions mentales importantes. Si vous avez des malades auprès de vous, c'est l'occasion, c'est le moment de rappeler le soutien et l'apport, le soutien que l'on doit apporter à ces malades au quotidien pour tous ceux qui souffrent d'Alzheimer dans le monde. C'est une occasion ainsi de rappeler, de soutenir la cause, d'informer, de sensibiliser l'opinion publique sur cette maladie qui touche des millions de personnes à travers le monde. D'autres actualités à retrouver, mais cette fois-ci à travers la revue de presse tabloïde présentée par Déby Kembe qui fait son entrée ici au Studio 4, le Cameroun Delight. Bonjour Déby. Bonjour Gaëlle. Tout en rouge. Oui, tout en rouge pour donner du punch à cette journée qui démarre dans de très bonnes conditions. Alors, dans la revue de presse, dans les journaux ce matin, 8 déby. Vous parliez d'Alzheimer. Vous saviez que ça touche également les jeunes. Ah, ça c'est une information. Oui, en lisant, en parcourant justement les différents forats et autres supports d'info, j'ai lu, découvert comme vous ce matin que l'Alzheimer, c'était pas seulement une maladie pour les vieux. Tout à fait, c'est une maladie qui atteint également les jeunes, d'où l'importance de sensibiliser. Oui, et en France, on parle de plus de 8 millions de jeunes qui sont concernés ou atteints par cette maladie. Donc, il faudrait vraiment que tout le monde s'y mette pour la sensibilisation et le soutien dont vous faisiez allusion tout à l'heure. Et le soutien qui est très important pour ces personnes qui ont pratiquement tout oublié et qui n'ont plus de repères. C'est aux personnes qui sont autour d'elles de pouvoir les soutenir, de pouvoir les encourager. Si vous êtes déjà arrivée, Gaëlle, de vouloir faire quelque chose, une occupation ou d'aller par exemple dans la chambre, récupérer votre stylo, arriver dans la chambre et que vous ne vous rappelez pas ce qu'il vous a mené là-bas. Voilà, voilà. Bon, c'est un signe. Non, non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que très souvent, il faut avoir un truc de mémoire. Voilà, c'était pour vous faire la vie, mais il faut faire attention. Voilà. Là, c'est bel et bien une maladie qui nécessite une prise en charge. Oui, oui. Alors, passons à présent à la revue de presse. Vous nous dites que dans les journaux ce matin, là, on parle de la rançon de 30 millions de francs CFA. C'est pas rien pour libérer les otages à Monfay. Oui, c'est la suite des attaques, de l'incendie qui a donc eu lieu à la chapelle de Monfay dans le sud-ouest. Les kidnappeurs, vous vous souvenez qu'il y a cinq personnes, d'autres parlent même de huit déjà, qui ont été kidnappés la semaine dernière de ce côté-là. C'était samedi. Et les kidnappeurs réclament donc 30 millions, d'autres parlent de 32. Bref, c'est entre cette fourchette-là. Voilà. Et il y a les hommes religieux qui refusent de céder à ce chantage-là. À ce chantage. Et dans les journaux, on parle ce matin et présente les faits. Voilà, on parle également de sport. On se demande dans les journaux si les maillots et l'équipement des lions indomptables seront disponibles avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de 2022. Nous sommes à 59 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Et le problème des équipements de l'équipe nationale de football, nos lions indomptables, fait couler beaucoup d'encre et alimente les débats. Alors on se demande est-ce qu'on aura vraiment, est-ce qu'ils seront habillés, ça sera comment, puisque très souvent on est habitués à avoir ces équipements bien avant. Bien avant, de telle sorte que le public s'habitue au niveau design et qu'ils aient le temps d'acheter le matériel, d'acheter les gadgets et ainsi de suite. Que chacun puisse aussi faire son choix, mais jusque-là on n'a rien. Mais bon, la FECAFOOT par le biais du chef du département de la communication essaye de calmer un peu tout le monde en rassurant que les équipements seront disponibles en novembre. On ne sait pas quand, mais c'est en novembre. Voilà, plus d'informations encore dans cette revue de presse qui promet d'être alléchante avec Debbie Kembe, c'est Tabloïd. Bonjour, c'est Tabloïd. Vous êtes les bienvenus à cette quotidienne lecture d'une de vos journaux sur CRTV News. Nous sommes mercredi 21 septembre 2022. News Watch en kiosque ce matin donne suite au kidnapping des hommes de Dieu amenés à une destination inconnue. C'était samedi dernier, après l'attaque de leur chapelle en Manfait. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont encore en vie et que les ravisseurs demandent une rançon de plus de 30 millions et demi de francs CFA pour leur libération. Rançon présentée comme offrande de l'Église, contacté, l'archevêque Andrew Kea, le président du conseil épiscopal de Baminda refuse de céder au chantage. The Guardian Post maintenant. The Guardian Post en fait également écho. Le quotidien mentionne une rançon de 32,6 millions de francs CFA et pointe les séparatistes d'être les auteurs de ces actes. Toujours avec The Guardian Post pour la violence en milieu scolaire, comment éradiquer ce fléau dans nos lycées et collèges. Le ministre des enseignements secondaire, le professeur Nalova Lyonga organise une conférence du 20 au 23 décembre prochain, conférence avec l'appui des Nations Unies. Durant cette conférence, on espère qu'on aura des solutions pour éradiquer la violence en milieu scolaire. On l'a dit, ça sera avec l'appui des Nations Unies. De l'éducation à la santé maintenant avec éco-santé, il n'y a qu'un pas. On va le franchir donc. Éco-santé évoque la gestion des ressources humaines avec la validation des procédures par le ministère de la santé publique. On peut lire à la page 3 toujours du journal que 8000 personnes dans le monde oeuvrent chaque année, meurent chaque année au Cameroun après une erreur médicale. Ces chiffres qui font froid dans le dos sont des résultats d'une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé. La sensibilisation du grand public sur l'importance de la prévention des dommages est donc faite chaque 17 septembre. Le journal éco-santé informe dans ses colonnes encore qu'aux États-Unis, Google compte supprimer les données de localisation des femmes voulant se faire avorter. L'œil du Sahel nous ramène au Cameroun et tire la sonnette d'alarme sur les violences faites aux femmes. 32,33% sont victimes de violences sexuelles et psychologiques dans le Grand Nord. Par contre, d'autres jeunes femmes consentantes dans leurs relations poussent ce matin, le quotidien Mutation à enquêter ou à faire une enquête sur le phénomène de Suga Dadi. Suga Dadi, ce sont donc ses relations sentimentales entre hommes d'un certain âge et des jeunes filles en quête de confort matériel. Si vous êtes touché par Suga Dadi, retrouvez le quotidien Mutation dans l'amour sucré amer ce matin. Autre relation, ou mieux encore coopération pour une bonne différence, c'est avec le journal Essingan. Essingan, le verbe immortel, évoque la synergie totale entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Le ministre Lemindef, Joseph Béthi Yassomo, en sa qualité d'émissaire du président de la République, son Excellence Paul Biya, a été reçu par le chef de l'État guinéen, équato-guinéen, donc, Théodoro Obian Gema Mbasogo. Les échanges ont porté, nous dit Essingan, sur la situation à la frontière commune entre les deux pays, en l'occurrence le prolongement de la coopération en matière de défense et de sécurité transfrontalière. L'accord, on rappelle, a été signé en juillet 2020. Le quotidien, le journal Le Quotidien, sur le même sujet, propose en lecture ce matin l'objet et les enjeux de la mission du Mindef, Yaoundé Malabo, pont de paix, port d'espérance. Empruntons ce mot, espérance, pour retrouver le quotidien Econiose qui espère voir l'avenue Kennedy à l'abri des inondations. La Banque africaine de développement et le ministère de l'économie viennent de signer, ou hier seulement, ont donc signé hier deux accords de prêt d'un montant de 90,8 milliards de francs CFA. Une partie de l'enveloppe est destinée au projet complémentaire d'assainissement pluvial de Yaoundé et une autre partie au projet d'aménagement des routes de désenclavement de la zone portuaire et industrielle de Kribi. Économie encore avec l'hebdomadaire Diapason. Diapason fait un plongeant dans le raffinage du brut au Cameroun, au Camerounais, et à sa sortie, on se rend compte qu'il ne sera pas effectif avant 2025. Le projet de convention cadre pose ou propose 14 actions et mesures à mettre en œuvre sur 48 mois. Cela fait 4 ans en moyenne. Plus proche de nous maintenant, vous le savez, et plus proche de nous donc. Et dans les prochains jours, j'y arrive, on sera au cœur de la grande messe, la grande messe du football mondial. Donc à jour J-59, Cameroun Tribune titre sur l'équipementier des Lyons indomptables. Le choix de l'habillement continue d'alimenter les débats et les tractations. La FECAFOOT a choisi One All Sports au détriment du corps sportif. Et Cameroun Tribune croit savoir que ce dernier, l'équipementier, la firme française en tout cas, manipule en coulisses et dans les tribunaux. L'info à chaud de son côté, essaye de temporiser, de calmer donc tout le monde avec cette phrase du chef du département communication de la Fédération Camerounaise de football. On peut lire cette phrase ensemble. Les nouveaux équipements One All Sports disponibles en novembre prochain. C'est ce que dit l'info à chaud ce matin. On rappelle tout simplement que la Coupe du monde FIFA Qatar 2022, kick-off, le kick-off sera donc donné le 20 novembre prochain. Patience donc, on ne perd rien à attendre. Fin de tableauïde. Merci de votre fidélité. Merci également d'honorer ce rendez-vous. La suite, vous le savez, c'est dans les kiosques. Pour ceux qui adorent l'odeur de l'encre et le froufouf du papier, les internautes peuvent faire juste un petit clic sur les liens e-kiosques. À tous, nous souhaitons une bonne lecture, un bon mercredi, mais alors très bon mercredi. On espère vous retrouver demain jeudi, même lieu, même heure. D'ici là, restez sur CRTV News. L'information continue. Sous-titrage ST' 501